yo 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 bande de grenoubles ici gré rate de rive ça me fait extrêmement plaisir de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo aujourd'hui on va parler d'eldon ring j'ai enfin pu y jouer je me suis levé expressément à 3 heures du matin vendredi matin pour pouvoir jouer avant d'aller au taf j'y joue encore un peu hier soir j'ai actuellement plus ou moins huit heures de jeu au compteur et en vrai il ya énormément de choses à dire il ya énormément de positifs le jeu il est juste incroyable ils veulent passer note il ya beaucoup de choses qui ont été dites sur les forums concernant l'optimisation et ça je vais pas y revenir là dessus c'est pas le but de la vidéo pour moi en vrai j'y joue à la version pc il tourne bien j'ai eu quelques frises et j'ai eu quelques chutes de framerate par moment rien de très très gênant en plus les choses qui seront très vite réglé très vite patché dans les semaines qui arrivent donc je ne fais pas de soucis par rapport à ça il ya pratiquement pas eu de bug le jeu tourne très bien il est très stable sinon même pendant les combats de boss et ça j'ai eu très peu de ralentissement constaté donc non bah après je pense ça dépend de votre configuration mais le jeu rassurez vous il est vraiment pas si pété que ce que beaucoup de gens racontent en tout cas pour ce que j'ai pu voir moi sur ses premières heures je vous propose ici à l'écran du gameplay que j'ai capturé donc sur sur ma session j'ai commencé avec un indigent très mauvaise idée si vous êtes débutant moi je vous conseille clairement de partir sur une classe qui a un bouclier de départ peu importe vos stades de départ ça vous allez tout meilleur pour aller modifier ses modulables en jeu mais ça va être un sacré avantage de commencer avec un bouclier de départ parce que même dans la première zone même les premiers ennemis vous le voyez à l'écran là il tape très très fort bon ça c'est un mille boss mais vous allez voir par la suite même les petits ennemis les mobs en guillemets ils font vraiment beaucoup de dégâts ils sont ils sont hardcore il n'y a pas de doute on est dans un jeu from software alors avant d'aller plus loin je vais vous donner quelques petits conseils pour ceux qui veulent se lancer dans l'aventure qui seraient débutants les gars qui connaissent déjà bah je vous laisse faire votre bail profitez bien un bon game à vous si vous avez des questions j'y réponds mais je connais encore pas suffisamment le jeu pour apporter des conseils à des à des vétérans par contre pour les débutants choisissez comme je vous l'ai dit une classe qui a un bouclier il y a deux classes qui ont des boucliers de départ si je dis pas de conneries prenez ça parce que ça va être un sérieux avantage d'avoir un bouclier croyez moi les ennemis comme je l'ai dit ils tapent extrêmement fort au début pour avoir une couverture si vous n'êtes pas sûr de vous c'est un avantage considérable surtout que comme je le disais moi j'ai commencé avec un indigent là les premiers boucliers que vous allez trouver vous n'allez même pas pouvoir les porter donc mauvaise idée donc vraiment commencer une classe bouclier et prenez comme attribut de départ enfin comme don de départ vous avez un cadeau vous pouvez recevoir pour commencer votre run prenez la graine dorée ça va vous permettre d'avoir une fiole de heal supplémentaire de résurrection c'est déconnerie il n'y a pas de résurrection on n'est pas dans Sekiro je viens de finir une run sur Sekiro c'est pour ça que j'étais encore en mode résurrection mais ouais vous allez pouvoir avoir une fiole de heal supplémentaire ce qui va vous en donner cinq enfin fiole supplémentaire c'est pas que d'huile vous allez pouvoir les attribuer en magie ou en heal parce que vous avez les deux barres et ça c'est les deux points pour bien commencer déjà avec votre perso et ensuite explorer à mort le jeu déjà je vais y revenir tout de suite mais l'exploration c'est le gros point fort de ce jeu profitez-en déjà de vous en faites vous plaisir en explorant prenez le temps d'explorer allez partout précipitez vous pas il ya énormément de feux de camp vous pouvez aller level up donc dès que vous avez ramasser quelques âmes à les level up prenez pas le risque de les perdre tuer quelques ennemis retourner au feu de camp monter de niveau gentiment et la progression elle se fera toute seule mais prenez le temps de le faire pressez vous pas d'aller essayer de passer le premier boss à tout prix le plus rapidement possible moi je vous dis je suis à huit heures de jeu et j'ai encore pas été au premier boss je suis toujours en train de farmer enfin ne farmer pas directement mais je suis toujours en train d'explorer la première zone et j'ai encore pas tout découvert j'ai encore pas fait tous les petits boss qu'il ya sur la zone et en vrai quand vous aurez fait tout ça je pense que le premier boss vous allez rouler dessus donc prenez bien le temps de faire votre exploration prenez bien le temps d'aller dans tous les coins de ramasser tout le loot il ya vraiment des choses intéressantes à prendre ce serait dommage de passer à côté et ça va vraiment vous aider pour les zones suivantes parce que comme j'ai pu comprendre de la part d'autres youtube heures qui sont allés plus loin dans le game dans les zones suivantes c'est fini de déconner la première encore ça va et même moi j'en trouve déjà bien tant d'axe mais les zones suivantes à la risque enfin les zones suivantes la suite du jeu prévoyez un anus de rechange donc préparez vous bien moi c'est un conseil que je vous donne après bien sûr je vais revenir avec d'autres vidéos je donnerai des astuces des petits tutos et ça je vais pas faire un guide complet parce que il y en a ceux qui le font bien mieux que moi il y en aura plus qu'assez et je trouve ce genre de guide c'est un peu spoilant non j'ai resté dans cette idée de vous donner des astuces des trucs pour vous aider à y arriver mieux par vous même et pourquoi est ce que ce elden ring est si bien du coup vous allez me dire on va y venir aussi un peu on va parler de ça simplement parce qu'il coche toutes les cases du cahier des charges d'un bon jeu il vous pousse à l'exploration la carte elle est complètement épuré l'ath est complètement épuré hors combat là vous voyez je suis en combat on voit ma barre de vie ma barre de magie ma barre d'endurance mes objets mais dès qu'on est hors combat il n'y a plus tout ça la th il est complètement épuré on est juste nous plonger dans l'entre-terre ça déjà pour l'immersion c'est dingo il n'y a rien qui vous indique où se trouvent les choses donc vous promenez et vous vous perdez c'est la raison pour laquelle après 8 heures de jeu je suis encore pas allé au premier boss je fais que de tourner en rond partout chaque fois que je veux aller à un endroit il y a un autre endroit qui apparaît je me perds et je me perds dans le bon sens du terme pas donc je me perds et je sais plus où aller je sais plus par où continuer et non je me perds parce que il y a tellement de choses à voir tellement d'endroits où aller c'est juste incroyable à ce niveau là et c'est de loin le meilleur hopper le new world que j'ai pu que j'ai pu arpenter jusqu'à maintenant à ce niveau là c'est vraiment un 100% de réussite sur le point de vue exploration ensuite deuxième gros point positif c'est le bestiaire juste sur la première zone il y a une variété d'ennemis mais pas que pas que parce que le monde est vivant il y a des fleurs il y a des fleurs qui sont qui sont toxiques qui vous attaquent il ya j'ai vu des papillons des lapins des aigles il ya des moutons des chèvres des mouflons des ours il ya je parle pas des gros ours qu'on a vu dans les trailers il ya des ours ours il ya des loups en dehors des chiens ennemis en plus donc j'ai pu voir plein de créatures complètement délirantes que je vais pas vous citer ici mais des idées complètement folles des espèces de vers avec un oeil que vous les découvrirez par vous même je vais pas vous spoiler mais le bestiaire est vraiment incroyable si juste la première zone est comme ça j'espère que tout le jeu est aussi varié ça ça promet ensuite on a le gameplay un le gameplay on est très proche d'un dark souls 3 j'ai trouvé qu'il y avait pas mal des fois de ressemblances avec bloodborne notamment sur le comportement des ennemis des boss comme vous voyez à l'écran c'est ce genre de mouvement qu'on retrouvait beaucoup dans les bloodborne aussi des attaques très saccadés et ça mais globalement globalement la difficulté elle est bien là et autre point positif ben c'est c'est justement cette accessibilité qui en fait ne réduit pas du tout les difficultés je pense que même pour ceux qui comptent que là dessus pour arriver à aller plus loin ça va être compliqué par contre ça simplifie clairement la vie et ça rend le jeu plus agréable c'est clair que de rapparaître proche du boss ça va pas vous simplifier le boss faut pas se le cacher non plus la vraie difficulté dans les from software c'était pas le trajet entre le boss et le feu de camp mais bien le boss lui-même parce que moi j'ai fait du speedrun sur dark souls 3 je sais très bien que d'aller dans le feu de camp et tout tu rushes tu cours personne te touche et puis t'arrives au boss donc c'est juste tu perds du temps donc grosso merdo ça te simplifie la vie mais c'est pas non plus un mode facile de loin pas donc voilà moi c'est un peu tout ce que j'avais envie de vous dire là parce que je suis sûr de la réaction à chaud j'ai encore de loin pas fait le tour du jeu j'ai encore de loin pas tout vu j'ai revenir régulièrement avec d'autres vidéos pour vous parler de ce que je pense pour vous donner des tips pour continuer le jeu pour ceux qui sont en galère oubliez pas en attendant qu'il ya toujours le discord que je vais mettre encore en lien sur la description de la vidéo vous allez pouvoir trouver des gens pour jouer en pvp et pve pour venir demander des conseils de l'aide je vais essayer de vous y répondre personnellement vous trouverez aussi des salons dédiés à tous les autres jeux from software donc ça c'est sur le discord que vous trouverez en description et en plus de ça il ya toujours le concours jusqu'à la fin de semaine prochaine pour gagner une ps4 il n'y a pas beaucoup de participants pour l'instant donc allez tenter votre chance à tout de manière ce jeu je vais pas le garder vu que j'y joue sur pc donc autant qu'il fasse plaisir à quelqu'un donc je vous invite à aller vous inscrire et à participer c'est gratuit ça coûte rien et si vous avez envie de vous lancer dans le jeu et que vous avez une ps4 c'est le moment où jamais allez en attendant moi je vous retrouve très très bientôt pour une toute nouvelle vidéo sur eldenring en attendant prenez soin de vous peace and freedom